En direct des studios de Speech TV, voici l'émission que vous attendez tous, Les Aventures du Paddle, présentées par Lord Paddle. Ata, ata, roglo, hulu. Ata, ata, roglo, hulu. Non, non, je déconne. Ça va, on va pas faire la minute science spatiale avec Michel Chevalet. Vous savez, il y a d'autres chaînes YouTube pour ça. Bon, par contre, si vous avez reconnu les quelques mots énigmatiques prononcés au début, bravo, vous savez alors de quoi je vais parler. Eh oui, l'Arche du Captain Blood, ou tout simplement Captain Blood, c'est quoi ? Une expérience d'art contemporain ? Une énigme de la science ? Un jeu mystérieux conçu sous l'influence de stupéfiants ? Ou tout ça en même temps, peut-être ? Non, franchement, vous en pensez quoi ? Euh, eh bien... Ouais, merci messieurs. Allez, on passe à la suite. Alors, un petit mot pour commencer au sujet du titre. L'Arche du Captain Blood, ça s'écrit Captain et non Capitaine, comme je vois sur certains sites, là. M'énerve. Euh, le titre fait très clairement référence à Captain Blood, un célèbre film américain sorti en 1935, avec Errol Flynn et Olivia de Havilland. Alors, il s'agit de l'œuvre des programmeurs de R informatique, rebaptisée par la suite Exos, vers 1988. Le label a été fondé par Emmanuel Viau en 1983, rejoint rapidement par Philippe Ulrich, dont nous allons parler plus longuement dans quelques instants. Leurs premiers titres majeurs sont sortis sur Amstrad CPC, ZX81, Thomson MO5 ou ZX Spectrum. Alors, c'est après quelques déboires financiers et le rachat par Infogramme en juin 1987, Kerr devient alors Exos l'année d'après en 1988, avec un tout nouveau logo très énigmatique et cette phrase cultissime Alors, pour la petite histoire, cette phrase aurait été prononcée par Philippe Ulrich lors d'une conférence de presse pour l'annonce de la création d'Exos devant les journalistes aux Champs-Elysées. Par la suite, il aurait expliqué l'origine de cette phrase « Tenez-vous bien, c'est particulièrement cocasse ! » En fait, le logo d'Exos représenterait une divinité fictive que les programmeurs vénèreraient pour obtenir l'inspiration dans la création de leur jeu. La phrase « Ata Ata Oglo Ulu » étant en fait une sorte de litanie servant à prier le dieu Exos. Euh, je sais que Joueur du Grenier a déjà fait cette blague plusieurs fois dans ses vidéos, donc du coup on va faire un truc plus sobre, mais euh... Drogue ? Et c'est dans ce contexte de folie créatrice et de fantaisie pure qu'est née l'arche du Captain Blood en 1988, le premier titre d'une série de trois jeux d'aventure farfelus incluant Purple Saturn Day en 1988 et l'exceptionnel culte en 1989. L'arche du Captain Blood a été conçu par Philippe Ulrich avec Didier Bouchon en la programmation et Michel Rowe au graphisme et il sort en premier sur Atari ST en 1988. Mais bon, pour les besoins de cette vidéo, on a décidé de vous montrer la version Amiga. Alors le scénario du jeu est juste hallucinant, putain sérieux. Vous dirigez Bob Morlock, un programmeur de jeux vidéo qui a l'idée saugrenue de se matérialiser dans le jeu qu'il a créé sous les traits du Captain Blood aux commandes de l'arche, son mystérieux vaisseau spatial dans l'univers immense de l'hydra peuplé de milliers de races extraterrestres. Mais l'arche est victime d'une attaque ennemie, ce qui endommage sérieusement le vaisseau de Blood et l'oblige à fuir en hyperespace, et c'est alors que le drame arrive, la fuite dans l'espace provoque le clonage accidentel d'une trentaine d'exemplaires de Blood disséminés un peu partout dans l'hydra, ce qui a pour conséquence de dégrader les fluides vitaux de Blood, condamné à devenir un robot visiblement atteint de tremblements compulsifs. No joke, je vous jure que j'invente rien là. L'histoire dans le jeu se déroule 800 ans plus tard, Blood a retrouvé et tué 25 de ses clones mais il en manque encore 5. Et c'est là que le jeu commence, vous êtes dans l'hydra, et il ne vous reste plus que quelques heures pour trouver les 5 clones, baptiser les numéros, et les éliminer afin de sauver votre peau. Non, franchement les gars, c'est pas le scénario le plus hallucinant que vous avez jamais entendu sur un jeu vidéo, sérieux. D'ailleurs, je vous invite à lire le résumé de l'histoire dans le manuel du jeu si vous en avez l'occasion, c'est vraiment hallucinant, c'est bourré d'humour, c'est complètement con, et c'est plein de références cinématographiques et notamment à Alien de Ridley Scott. Bon d'ailleurs, les allusions à Alien dans le jeu sont flagrantes, d'abord il y a le look bio-organique de l'arche qui fait très gigger, ensuite il y a les scènes de destruction des planètes qui sont pompées sur la destruction du Nostromo à la fin de Alien, et puis il y a carrément des allusions ironiques au Nostromo et à ripeler dans le manuel du jeu. Ah oui, alors en fouillant un peu sur internet, on peut tomber sur des croquis préparatoires du jeu qui en disent long sur les ambitions artistiques de l'équipe de Captain Blood. Moi j'aime bien cette ambiance de science-fiction française fantaisiste des années 80, moi ça me fait penser à la BD Spotty La Lune Alphane de Max. Alors au premier abord, Captain Blood est un jeu visuellement très particulier, que vous ayez joué au jeu sur Amstrad CPC, moi c'était le cas quand j'étais gamin, sur Atari ST ou Amiga, peu importe, ça reste original beau et intriguant en même temps. Le jeu est en vue subjective et la navigation se fait depuis le tableau de bord de l'arche avec uniquement le bras biomécanique de Blood qui dépasse. Vous allez entendre régulièrement une voix digitalisée grave qui correspond à celle de l'ordinateur de bord de l'arche, la bioconscience nommée Onc avec laquelle vous communiquez. A noter qu'à aucun moment vous ne voyez l'arche de l'extérieur, ça vous laisse donc travailler votre imagination. Vous avez ensuite plusieurs possibilités, voir la carte de l'univers, téléporter une créature dans votre vaisseau, détruire une planète, atterrir sur une planète, communiquer avec des extraterrestres, sauvegarder votre partie, etc. Alors par la suite, le jeu va principalement se diviser en trois phases. L'exploration sur la carte de la galaxie, l'exploration des planètes, et enfin la communication avec les extraterrestres. Alors pour la première phase du jeu, vous allez effectivement passer une bonne partie de votre temps à naviguer sur la carte de la galaxie et à voyager parmi les milliers de planètes puisqu'il y en a en tout 32 768 ! Ah oui, un chiffre qui donne le vertige. Alors comment faire ? Eh bien c'est simple, il faudra recueillir des coordonnées, les rentrer à la main avec deux valeurs X et Y. Putain, là c'est compliqué, je vous conseille de garder un calepin à côté de vous en notant toutes les coordonnées, car en plus, elles vont changer à chaque nouvelle partie carrément. Et quand on sait qu'il y a 32 768 planètes et que les coordonnées sont générées aléatoirement à chaque nouvelle partie, je vous laisse imaginer l'ombre de coordonnées X et Y possibles que ça fait en tout. Putain, j'espère que l'arche est équipée d'un bon GPS. Après la deuxième planète, tournez à gauche. Une fois arrivé devant la planète, vous avez trois possibilités. Prendre des clichés pour vérifier si la planète est armée de missiles, détruire la planète, mais je vous conseille de pas trop vous la jouer bourrin sinon vous irez pas loin dans le jeu, et enfin envoyer l'orx, une sorte de poisson de l'espace généré par l'arche à volonté en radioguidage qui vous sert d'œil biomécanique et qui vous permet de traverser la planète tout en restant dans l'arche sans rien branler. Et ça, c'est pratique, tiens. Ensuite, on passe à la partie du jeu que j'aime le moins, la traversée de la planète en vue subjective, à bord de l'orx. Séquence très répétitive, très longue et super pénible, surtout si vous cognez dans des murs avec ce petit bruit ridicule comme si Donald Duck s'était coincé les couilles dans une porte. Et en plus, putain, comme si ça suffisait pas, la planète est parfois équipée de missiles, du coup, attention à ces deux flèches rouges qui se rapprochent l'une de l'autre. Une fois arrivé au bout du trajet avec l'orx, phase 3 du jeu, vous êtes face à un extraterrestre et vous devez communiquer avec lui. Vous avez à votre disposition un upcom, interface universelle de communication dotée d'environ 150 icônes représentant des mots ou des idées. Vous devez donc construire des phrases à l'aide de ces icônes pour communiquer avec les aliens. Ça donne généralement ceci, bonjour toi, moi blood, moi grand guerrier, ou moi aimais-toi, détruire planète Krulisvar, etc. Vous allez rencontrer différentes races tout au long du jeu, il y a 64 extraterrestres réunis sur 16 races au total. Par exemple, les Iswols sont des êtres pacifiques, vous allez très tôt rencontrer dans le jeu le petit Yoko qui cherche son papa. Vous allez aussi découvrir une guerre qui fait rage entre deux espèces ennemies, les Krulisvar et les Krulisulv, qui ressemblent à des guerriers musclés un peu étranges et dont certains vous parleront de se reproduire avec vous, je sais pas, des aliens homosexuels sûrement, sûrement les cousins des bodybuilders du jeu Shohaniki. Et moi, mes préférés, ça a toujours été les ondoyantes, c'est des femmes nues et sans bras. Non, non, mais je vous jure, c'est pas une blague miso, c'est comme ça dans le jeu. Bon, bref, pour avancer dans le jeu, vous devez donc comprendre ce que veut l'extraterrestre en face de vous et vous devez essayer d'aller dans son sens. En tout cas, vous devez essayer de lui soutirer des informations dans un but intéressé, puisque vous devez récupérer absolument des coordonnées d'autres planètes afin de débusquer les cinq numéros que vous devez tuer pour survivre. Et là, j'en arrive à un point essentiel du jeu, outre son concept original, Captain Blood, c'est aussi un jeu qui brille de par son absence totale de morale. Enfin, je veux dire, le but du jeu est de faire tout ça pour retrouver et tuer vos cinq clones baptisés les numéros. Certains d'entre eux seront terrifiés et vous supplieront d'épargner leur vie, mais vous devez être intransigeant, les téléporter pour les tuer, parce que c'est la seule façon de finir le jeu. Et d'ailleurs, pour avancer, vous devrez être amené à détruire des planètes, d'être innocents. Et oui, tuer des innocents pour survivre, ça, c'est un concept complètement inédit dans un jeu vidéo à cette époque. Sinon, Captain Blood, c'est aussi un jeu bourré d'humour et de dérision. Et là, on sent que les programmeurs se sont bien lâchés. Les blagues de certains extraterrestres, les noms improbables des planètes, les noms un peu concon de certains aliens, etc. Et pour finir, il faut savoir que l'intro du jeu débute sur une musique de Jean-Michel Jarre, célèbre star de la musique électronique des années 80, samplé à partir du morceau Ethnicolor tiré de son album Zoulouk sorti en 1984. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que Jean-Michel Jarre a accepté de travailler gratuitement sur Captain Blood parce qu'il admirait le travail de Philippe Ulrich. Ouais, c'est plutôt sympa. Sachez pour finir que le jeu a généré deux suites, tandis qu'un projet d'un quatrième épisode intitulé Captain Blood Legacy, initié par le programmeur français et viral vers 2011, serait toujours en cours de développement, affaire à suivre. Bon alors, pour résumer, je dirais que Captain Blood, c'est un jeu absolument exceptionnel et complètement dingue, avec une véritable ambition artistique, celle de faire un jeu différent, pas comme les autres, avec un concept et un gameplay unique en son genre. Le seul souci, c'est que le jeu est hyper répétitif, il faut se taper le même enchaînement, navigation, planète, dialogue extraterrestre. Ça aurait mérité un peu plus de diversité. Mais malgré tout, ça reste un jeu très beau qui vous marque à vie de par son ambiance unique, parfois même touchante, à redécouvrir absolument. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure du paddle. Ciao les nostalgiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada